Salut les amis, petit point mercato, on va aller voir Francky de Jong les amis parce qu'apparemment l'accord il serait imminent, ce serait fait avec Manchester United, c'est quasiment officiel les amis, on voit ça ensemble, je vous dis ce que j'en pense les amis, allez c'est parti. La presse anglaise a annoncé un accord imminent entre le FC Barcelone et Manchester United pour le transfert de Francky de Jong. Nouvelle information aujourd'hui dans le dossier Francky de Jong, alors que la presse catalane avait annoncé un accord imminent à hauteur de 80 millions d'euros samedi entre le FC Barcelone et Manchester United, c'est désormais au tour de la presse anglaise d'en faire de même les amis. D'après les informations de SkySpov, les deux clubs seraient proches de trouver un terrain d'entente à hauteur de 65 millions d'euros plus divers bonus pour le transfert de l'international néerlandais. Reste à savoir si cela se confirmera dans les prochaines heures, alors que ce n'est pas la première fois qu'une information de ce genre est dévoilée. Et voilà les amis, franchement ça va se faire, à mon avis c'est quasiment du 90% qui va aller à Manchester, mais comme je le dis tout le temps, franchement c'est déconner de la part de Barcelone. Surtout si c'est pour 65 millions d'euros les amis, parce qu'eux ils l'ont payé 75 millions, ils n'ont pas fini de le payer. Et Francky de Jong pour moi c'est un des meilleurs milieux de terrain au monde, et laisser partir contre une petite somme comme ça, mais ils sont juste malades Barcelone. Franchement à Manchester City ou au PSG ou quoi, ils auraient pu le vendre quasiment le double. Moi je suis sûr entre 100 et 120 millions ils auraient pu le vendre Francky de Jong, c'est un top joueur. Et franchement j'aurais été du Barça, moi je l'aurais gardé, franchement lui en 6 avec Gavier Pedri juste devant, ça aurait fait un trio, un trident vraiment magnifique les amis. Je ne sais pas pourquoi ils s'en débarrassent, c'est vraiment déconner, parce que franchement Francky de Jong c'est un top player, et ils font une grossière erreur, je suis sûr ils vont s'en mordre les doigts le Barça. Parce que certes il y a Kessier qui va arriver pour prendre la place de Bousquet en numéro 6, mais voilà quoi franchement. Voilà Francky de Jong franchement il était bien en Barça, c'est vraiment déconner. Maintenant s'il aurait vendu avec une grosse plus-value, et que voilà, il aurait fait rentrer de l'argent dans les caisses, et qu'ils auraient pu investir sur des autres joueurs. Parce qu'apparemment les sous qu'ils vont récupérer là, c'est pour faire Bernardo Silva. Et voilà Bernardo c'est 90 millions, et ils vont récupérer que 65, donc ils devraient encore rajouter un bon 25 millions. Donc franchement pour moi c'est déconner, surtout Bernardo, voilà les Gavi et les Pedri c'est le même profil. Donc je ne vois pas pourquoi ils vont refaire un troisième joueur dans ce style là. Mais voilà les amis, ça c'est mon avis, dites moi ce que vous en pensez, vous vous êtes déconné ou c'est pas déconner c'est un rôle ? Dites moi quoi les amis, prenez tout soin de vous et des gens que vous aimez, n'oubliez pas le like, merci les amis, ciao ciao.